Bonjour et bienvenue encore une fois sur cette chaîne d'enseignement à distance. Aujourd'hui, nous allons voir comment se préparer à l'examen régional. Pour commencer, je vous propose deux exemples d'anciens examens régionaux. Je rappelle que conformément au cadre de référence pour l'examen régional, l'épreuve se compose de deux parties. La première partie est consacrée à l'extrait d'une œuvre au programme avec les questions de compréhension. La deuxième partie est réservée à la production écrite. Nous allons commencer par la première partie où il s'agit de répondre à des questions de compréhension. Et donc, nous avons dans un premier temps la contextualisation de texte, puis analyse du texte et enfin la réaction face au texte. Lisons ensemble le texte qui s'affiche sur vos écrans. Le croyant est souvent éprouvé. J'ai perdu dans la KU des enchères au Hayek, tout notre maigre capital. J'avais mis l'argent dans un mouchoir. J'ai dû laisser le mouchoir tomber par terre, croyant le glisser dans ma sacoche. Ma mère avait relevé la tête. Elle ne disait rien. Mon père, de sa voix calme, continuait « Pourquoi se lamenter ? Nous devons louer Dieu en toutes circonstances. » Enfin, ma mère sortit de son silence. « Qu'allons-nous faire ? » « Je vais travailler. » « Combien as-tu perdu ? » « Tout mon fonds de roulement. » « Je n'ai même pas de quoi payer mon ouvrier qui n'a rien touché cette semaine. » « Je dois aussi un mois de loyer au propriétaire de l'atelier. » « Je pensais régler toutes ces dettes et acheter du coton. » « Les marchands ne pourraient-ils pas te faire crédit ? » « Tu es connu honorablement. » « Jamais je ne m'abaisserai jusqu'à mondier du coton à l'un de ses voleurs. » « Je ne veux pas non plus du misérable salaire d'un ouvrier. » « Je suis un montagnard et un paysan. » « La saison de la moisson commence à peine. » « On embauche des moissonneurs. » « J'irai travailler aux environs de Fès. » « Tu oserais m'abandonner avec un enfant malade ? » « Préférerais-tu mourir de faim ? » « Aimerais-tu devenir un objet de pitié pour tes amis et tes voisines ? » « Je serai à deux jours de marche de la ville. » Sidi Mohamed ira mieux demain. « Fais-lui une soupe à la monte sauvage. » « Couvre-lui bien, couvre-le bien afin qu'il transpire abondamment. » « Aujourd'hui, elle a moins de fièvre que la nuit dernière. » C'est un châtiment du Dieu qui nous accable. Ce sont ces maudits bracelets qui ont semé le malheur dans notre maison. « Pourquoi ne les vendrais-tu pas ? » « Je compte les vendre, je vous laisserai cet argent pour vous nourrir pendant mon absence. » Bien, nous allons commencer par l'étude de texte. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, La première partie, c'est la contextualisation de texte. Et vous avez ici pour le barème deux points. Alors, pour la première question, complétez le tableau suivant. Quel est le titre de l'œuvre ? Quel est son genre littéraire ? Qui est son menteur ? Et en quelle année cette œuvre est-elle publiée ? Donc, vous l'aurez remarqué, vous avez 0,25 pour chaque bonne réponse. Donc, un point pour le tableau. Bien, alors vous l'aurez compris, le titre de l'œuvre, c'est « La boîte à merveilles ». Le genre littéraire, c'est un roman à caractère autobiographique. L'auteur, c'est Ahmed Sfriwi. Et la date de parution ou de publication, c'est en 1954. Deuxième question. D'après votre lecture de l'œuvre, dites si chacune des propositions suivantes est vraie ou fausse. Remarquez ici qu'on ne vous demande pas de justifier votre réponse. Donc, il suffit de dire si cette proposition est vraie ou fausse. A. Le père du narrateur revient content le soir à la maison. Le père et la mère du narrateur ne mangent pas et ne parlent pas pendant le dîner. C. Mais El Maitslem demande à sa femme de faire des économies. D. Le Lézoubida pressent un grand malheur. D. Alors, pour la première proposition, le père du narrateur revient content le soir à la maison. C'est faux. Eh bien, il est mécontent parce qu'il avait perdu son capital au souk d'Ehayuk. Le père et la mère du narrateur ne mangent pas et ne parlent pas pendant le dîner. Vrai. Parce que tous les deux sont aussi mécontents à cause de la perte du capital. Mel Maitslem. Alors, Mel Maitslem demande à sa femme de faire des économies. Eh bien, vrai. Parce qu'ils n'ont plus d'argent. Donc, sa femme doit faire des économies. Le Lézoubida pressent un grand malheur. Eh bien, c'est vrai. Et d'ailleurs, il l'a mentionné dans le texte. Alors, passons maintenant à l'analyse du texte. Donc, vous avez deux points. Alors, lisez le début du texte. A. Qu'est-ce qui est arrivé au père du narrateur? B. Comment cela est-il arrivé? Lisez les lignes 13 et 20. La situation financière du père est difficile. Relevez deux indices qui le montrent. 5. A. Quelle solution proposait Lézoubida à son mari? 5. B. A-t-il accepté cette proposition? Justifiez votre réponse par un indice relevé dans le texte. Donc, vous l'aurez remarqué. Cette fois-ci, on vous demande de justifier votre réponse. Alors, lisez le début du texte. Donc, pour la réponse à la question A. Qu'est-ce qui est arrivé au père du narrateur? Et donc, vous l'auriez compris, le père du narrateur a perdu tout son capital. Comment cela est-il arrivé? Eh bien, il avait mis l'argent dans un mouchoir et il a fait tomber le mouchoir par terre, croyant le glisser dans sa sacoche. Lisez les lignes 13 et 20. Donc, la situation financière du père est difficile. Relevez les deux indices qui le montrent. Eh bien, les deux indices qui le montrent. Nous avons le premier indice. Je n'ai même pas de quoi payer mon ouvrier qui n'a rien touché cette semaine. Deuxième indice. Je dois aussi un mois de loyer au propriétaire de l'atelier. 5. A. Quelle proposition, quelle solution propose l'Ela Zoubida à son mari? Eh bien, l'Ela Zoubida propose à son mari de demander au marchand de lui faire crédit et d'emprunter de l'argent. Alors, a-t-il accepté cette proposition? Est-ce que Melmetslam a accepté la proposition de sa femme et justifié votre réponse par un indice relevé dans le texte? Eh bien, non. Il n'a pas accepté cette proposition. Eh bien, l'indice, la justification, c'est, Melmetslam a dit, je cite, « Jamais je ne m'abaisserai jusqu'à mondier du coton à l'un de ses voleurs. » 6. Quelle décision le père a-t-il prise pour résoudre son problème? 7. La mère du narrateur n'est pas d'accord avec son mari sur ce qu'il projette de faire. Relevé dans le texte, deux arguments employés par le père pour la convaincre. Alors, pour la réponse à la question 6, dans quelle décision le père a-t-il prise pour résoudre son problème? Eh bien, Melmetslam avait décidé d'aller travailler comme moissonneur aux environs de Fès. 7. La mère du narrateur n'est pas d'accord avec son mari sur ce qu'il projette de faire. « Relevé dans le texte deux arguments employés par le père pour la convaincre. » Eh bien, premier argument, « Préfèrerais-tu mourir de faim? » Deuxième argument, « Aimerais-tu devenir un objet de pitié pour tes amis et tes voisines? » Bien, alors, on arrive à la question 8. « Complétez le tableau suivant. » Donc, vous avez le personnage de la Lézobidant, son trait de caractère ou caractéristique morale. Indice qui le montre. Donc, ici, on vous a donné l'indice. Ce sont ces maudits bracelets qui ont semé le malheur dans notre maison. Donc, vous allez, à partir de cet indice, trouver le trait de caractère de Lézobidant. Eh bien, vous l'aurez compris, la Lézobidant est une femme superstitieuse. Alors, pour Melmetslam, donc là, on vous a donné le trait de caractère. Donc, trait de caractère ou caractéristique morale. Donc, c'est un homme pieux et ayant foi en Dieu. Donc, vous allez trouver l'indice qui montre que le père du narrateur, Melmetslam, est un homme pieux et ayant foi en Dieu. Eh bien, le Melmetslam avait dit, nous devons louer Dieu en toutes circonstances. Alors, pour la réaction face au texte, je rappelle qu'ici, on vous demande d'exprimer votre opinion en une phrase ou deux. Alors, la question numéro 9, la mère du narrateur pense que ce sont les bracelets qui sont à l'origine des malheurs de la famille. Êtes-vous d'accord avec elle ? Justifiez votre opinion par une ou deux phrases. 10. Pensez-vous que le père du narrateur a raison de discuter ses problèmes d'argent avec sa femme ? Justifiez brièvement votre réponse. Donc, là, on vous demande votre opinion et de justifier, bien sûr, c'est de justifier par une phrase ou deux. Alors là, ce que je vous ai proposé, quelques exemples, mais vous pouvez en proposer d'autres. Alors, pour la question numéro 9, la mère du narrateur pense que ce sont les bracelets qui sont à l'origine des malheurs de la famille. Êtes-vous d'accord avec elle ? Justifiez votre opinion par une ou deux phrases. Donc, voici un exemple. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Car la mère du narrateur est une femme superstitieuse qui a tendance à attribuer les malheurs de la famille à des puissances occultes ou au mauvais œil. Donc, vous pouvez, évidemment, proposer une autre réponse. Et donc, pour la question numéro 10, pensez-vous que le père du narrateur a raison de discuter ses problèmes d'argent avec sa femme ? Justifiez brièvement votre réponse. Voilà aussi un exemple. Oui, je pense que le père du narrateur a raison de discuter ses problèmes d'argent avec sa femme. Car la communication au sein d'une famille est le moyen le plus efficace pour résoudre ses problèmes. Et on enchaîne avec le deuxième extrait. Lise ensemble le texte qui s'affiche sur vos écrans. Absorbé dans la contemplation de mes trésors, je n'avais pas vu entrer le chat de Zineb. Il ronronna tout contre moi. Je ne le craignais pas. Je décidai de l'associer à ma joie, de lui ouvrir les portes de mon univers. Il s'intéressa gravement à mes discours, allongea la patte pour toucher mon cabochon. De verre taillé, regarda avec étonnement ma chaîne d'or. Je lui enfis un collier. Il se montra d'abord tout fier. Il essaya ensuite de l'arracher. Il ne céda pas à ses coups de griffe. Il se met en colère, s'affola et partit en flèche. La queue hérissait, les yeux dilatés d'inquiétude. Je courus derrière lui pour récupérer mon bien. Le maudit chant resta sourd à mes appels. Il ne voulait rien avoir de commun avec moi. Il grimpait les marches de l'escalier, crachait des menaces. J'alertais ma mère, demandais secours à Fatma Bziouya, à Rahma et même à mon ennemi Zineb, la propriétaire de ce démon quadrupède. Tout le monde se précipita sur la terrasse, mais le chat, ne sachant pas pourquoi on le poursuivait, s'usait les griffes à grimper le long d'un mur d'une hauteur vertigineuse. J'étais furieux contre le chat. Les femmes essayèrent de me consoler. Il reviendra ce soir. Zineb te rendra ta chaîne. Zineb, Zineb, c'est elle qui l'avait chargée de venir se frotter contre moi, abuser de ma gentillesse et me voler mon plus beau bijou. Je suffoquais de colère et d'indignation. Ma rage se déchaîna. Je me précipitais sur Zineb. Je lui enfonçais les angles dans les joues, lui arrachais les cheveux par touffe, lui envoyais de formidables coups de pied dans le ventre. Elle se défendit, la brute avec violence, me tira les oreilles, me renversa par terre, me marcha sur la poitrine. Les femmes me criaient, essayaient de ne séparer, recevaient des coups de poing et des coups de tête des deux adversaires. Enfin, ma mère réussit à me maîtriser. Elle m'amena dans la chambre, me plongea la tête dans un seau d'eau, m'essuya le visage avec un torchon et m'intima l'ordre de me coucher. La poitrine encore secouée de son glos, je m'endormis presque immédiatement. Bien, nous allons commencer par la contextualisation de textes. Vous avez complété le tableau suivant. Quel est le titre de l'œuvre ? Quel est le genre littéraire ? Qui est son auteur ? Et quel est le type de ce texte ? Eh bien, vous l'aurez compris. Le titre de l'œuvre, c'est la boîte à merveilles. Le genre littéraire, c'est un roman à caractère autobiographique. L'auteur, c'est Ahmed Sfriwi. Et le type de texte, c'est narratif. C'est un texte narratif. Alors, répondez par vrai ou faux. Vous l'aurez remarqué aussi, qu'on ne vous demande pas de justifier votre réponse. Donc, A. La famille du narrateur habite à Meknes. B. Le père du narrateur est un coiffeur. C. Lella Aisha est une amie intime de la mère du narrateur. Lella Zoubida est la mère du narrateur. Alors, pour la première phrase, la famille du narrateur habite à Meknes. Donc, vous l'aurez compris. C'est faux parce que la famille du narrateur habite à Fès. Le père du narrateur est un coiffeur. Eh bien, c'est faux parce que le père du narrateur est un tisserand. Lella Aisha est une amie intime de la mère du narrateur. C'est vrai. Et Lella Zoubida est la mère du narrateur. Eh bien, c'est vrai aussi. B. Donc, analyse du texte. 3. Pourquoi l'enfant, s'il dit Mohamed, n'a pas vu entrer le chat de Zinab ? 4. Quel objet précieux, le chat de Zinab, a-t-il volé à Sidi Mohamed ? 5. A. Zinab était le genre de fille qui se laisse frapper sans réagir ? Donc, 5. B. Justifiez votre réponse par un énoncé tiré du texte. Donc, vous l'aurez remarqué. Ici, on vous demande de justifier votre réponse par un énoncé tiré du texte. Alors, pour la question 3, pourquoi l'enfant, s'il dit Mohamed, n'a pas vu entrer le chat de Zinab ? Parce qu'il était absorbé par la contemplation de ses trésors. 4. Quel objet précieux, le chat de Zinab, a-t-il volé à Sidi Mohamed ? Eh bien, le chat de Zinab, lui, a volé une chaîne d'or. 5. A. Zinab était le genre de fille qui se laisse frapper sans réagir ? Eh bien, non, elle se défend bien. B. Justifiez votre réponse par un énoncé tiré du texte. Alors, l'énoncé qui montre que Zinab se défend bien est le suivant, donc. Elle se défendit, la brute, avec violence, me tira les oreilles, me renversa par terre, me marcha sur la poitrine. 6a. Dans le deuxième paragraphe, quelle est l'expression qui reprend le chat de Zinab ? B. Donc, 6b. Pourquoi le narrateur appelle-t-il ainsi ce chat ? 7. Relevez dans le texte quatre mots appartenant au champ lexical de la colère. 8. Zinab te rendra ta chaîne. Afirma r'hma à l'enfant. Transformer, c'est énoncé au discours indirect. Alors, dans le deuxième paragraphe, quelle est l'expression qui reprend le chat de Zinab ? Eh bien, l'expression qui reprend le chat de Zinab, c'est ce dément quadrupède. 6. Pourquoi le narrateur appelle-t-il ainsi le chat ? Eh bien, parce qu'il déteste le chat et sa propriétaire, c'est-à-dire Zinab, car le chat lui a volé la chaîne d'or. Relevé dans le texte quatre mots appartenant au champ lexical de la colère, eh bien, nous avons furieux, rage, indignation et violence. Huit, Zinab. Donc là, comme nous l'avons vu précédemment, on passe du discours direct au discours indirect. Donc, j'avais dit qu'avant de commencer, on repère le verbe introducteur. Donc ici, le verbe introducteur est affirmat et le verbe est conjugué au passé simple. Donc, c'est un temps du passé et le temps du verbe ici que nous avons au discours direct va changer. Donc, le verbe ici est conjugué au futur simple et nous avons dit que le futur simple devient conditionnel présent. Et donc, on va remplacer aussi les guillemets par la conjonction que. Donc, on va voir la phrase suivante. Rahma affirma à l'enfant que, donc la conjonction que, Zine lui rendrait sa chaîne. Donc là, nous avons ici le conditionnel présent. Donc, on arrive à la réaction face au texte. Donc, je rappelle aussi que là, ce qu'on vous demande, c'est de donner votre opinion ou une phrase ou deux. Donc là, on vous demande de proposer un titre convenable au texte. Dites, si Mohamed et Zineb se bagarrent avec violence, dites en une phrase ou deux ce que vous pensez de ce comportement. Alors, pour proposer un titre convenable au texte, donc voilà, on a proposé trois titres, mais vous pouvez en trouver d'autres certainement. C'est juste un titre indicatif. Alors, pour le premier, vous avez la dispute avec Zineb, le chat de Zineb, la chaîne d'or. Alors, pour la question numéro 10, si Mohamed et Zineb se bagarrent avec violence, dites en une phrase ou deux ce que vous pensez de ce comportement. Je rappelle aussi que c'est juste un exemple. Vous pouvez avoir une autre proposition. Donc, j'ai ici, je crois que ce comportement est assez courant chez les enfants de cet âge. Dans ce cas précis, si Mohamed est si violent car le chat de Zineb lui a volé sa chaîne d'or, en plus, il déteste Zineb. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette séance. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours à distance, espérant vous avoir apporté aide et réponse. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada